Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo, une vidéo bilan de cette année 2020. C'était une année incroyable dans le vrai sens du terme, difficile à croire, tout ce qui s'est passé pour nous, pour l'humanité de façon générale. Je me rends compte que jamais j'aurais pensé vivre quelque chose comme ça au cours de ma vie. On a l'impression un petit peu de se croire dans un film et pourtant c'est bien réel, c'est bien notre vie et ça mérite bien un petit bilan tout ça. Voilà donc j'espère que vous allez bien, j'espère que cette fin d'année se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas trop fatigué. Et moi je me suis dit que j'allais un petit peu composer cette vidéo de plusieurs façons, peut-être faire un bilan d'abord un petit peu plus professionnel puisque vous me suivez aussi sur cette chaîne pour mon côté tout ce que je crée professionnellement. Mais bien sûr c'est complètement indissociable du côté spirituel et personnel puisque tout est imbriqué. Donc je ne sais pas encore, je me suis fait un petit plan puis je me suis dit mais non mais je n'arrive pas à se séparer donc on va voir ce que ça donne. Déjà d'un point de vue professionnel cette année 2020 pour moi elle a été marquée par un grand tournant puisque c'est l'année qui a vu naître Wild Edition. Donc ma maison d'édition ou plutôt ma maison d'édition qui existait déjà puisque je me publiais, je m'auto-publiais déjà depuis depuis 2015. Donc ça fait déjà cinq ans que j'ai mes propres publications. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon tout premier jeu ça a été l'Oracle des reflets qui est ici que j'ai auto-publié en 2015. Et ça en est suivi d'autres jeux mais c'était toujours dans le dans le but en fait voilà de faire partager mon travail. J'étais dans ce petit cocon à travailler avec moi-même, pour moi-même et juste avec moi-même en fait. Et puis l'an dernier j'ai eu cette envie vraiment très très forte de proposer aussi à d'autres artistes de publier leur jeu, de publier leur travail à travers un oracle, un tarot ou un le normand, de faire découvrir aussi ces artistes. Et puis j'avais vraiment cette envie en fait de créer une sorte de maison d'édition qui soit un petit peu plus entre guillemets éthique en mieux rémunérant justement les auteurs. Ça c'était quelque chose qui était très cher à mon coeur de pouvoir faire cette démarche là, de créer des jeux vraiment de qualité peut-être en petite quantité pour rester dans le côté auto-édition mais qui permettait aussi de mieux rémunérer les auteurs et d'avoir ce côté aussi international puisque de les vendre un petit peu partout. Voilà, donc ça c'était ma démarche personnelle, c'était mon envie personnelle. Je suis artiste donc forcément je suis très touchée par le travail aussi d'autres artistes et il y a des oeuvres où je les vois et je me dis oh là là mais ça serait tellement tellement merveilleux en tarot, en oracle, en le normand Donc voilà, c'était quelque chose qui était là depuis déjà quelques années et j'ai osé franchir le pas en 2020. Voilà, on a beaucoup travaillé dessus, Maxime et moi. Maxime parce qu'il m'a beaucoup aidé à faire le site, à faire tout ce qui était le site de façon générale. Vous allez le voir, il va, vous allez pouvoir commencer, faire vos premières commandes sur le site en janvier, on va le tester en janvier. Sans lui ça aurait pas été possible de faire tout ça et il y avait aussi ce côté que j'avais envie de tester, de travailler aussi en collaboration avec d'autres personnes pas d'autres artistes mais d'autres personnes dans l'organisation en fait. Donc être plusieurs éditeurs où on regroupait un petit peu ces mêmes valeurs et puis porter nos projets tous ensemble. Sauf que 2020 ça n'a pas été l'année la meilleure pour faire des associations puisque j'ai commencé à travailler avec quelqu'un début 2020 et puis le Covid est arrivé, on pouvait plus le confinement, on pouvait plus se voir, on pouvait plus travailler ensemble. Je me suis retrouvée submergée par tout ce qu'il y a eu à faire, les commandes, l'installation du site, tout en fait. Il a fallu que je reprenne tout sur les épaules et ça n'a pas été... ça a été très difficile. En plus de ça, bien sûr, toutes les personnes qui ont des enfants surtout en bas âge, qui les ont eu forcément au moment du confinement, savent que travailler enfant en bas âge à la maison, ces deux choses, ça ne matche pas. Voilà, donc il y a eu ce premier confinement qui est arrivé qui m'a bien fatiguée. Mais c'est pas grave, on continue, on garde la force, on garde le moral et puis j'ai quand même gardé cet élan de vouloir continuer à faire vivre Wild. À côté de ça, ce qui a été ma vraie bouffée d'air frais à moi, c'est que j'ai pu créer mon carreau renard. Ça je l'ai créé, je l'avais commencé avant le confinement, mais le fait d'être confinée à la maison, d'avoir ma petite puce avec moi, ça m'a vraiment donné l'élan de continuer à faire ce jeu aussi. Elle était à côté de moi, elle faisait ses petites peintures à côté de moi aussi. Et ça, c'était très chouette en fait. Ça a été ma bouffée d'air frais pendant le confinement, ça a été mon petit havre, mon petit cocon quand je me mettais à faire les peintures du tarot renard. Donc ce jeu a été finalisé, il est parti à l'impression, normalement il va être fini d'imprimer là fin décembre pour arriver mi-février à la maison. Donc je suis très fière, je suis très contente de cette création là. Et pour continuer avec Wild, du coup ça faisait un très très long moment que je discutais avec quelqu'un qui était dans la profession, dans l'édition de ce projet, qui était très emballé par ce projet. Et il y a beaucoup de choses que j'ai mis en place dans l'optique que cette personne en fait aussi nous rejoigne dans l'aventure, nous rejoigne dans l'équipe. Et ça m'a procuré aussi de grandes nuits blanches. Mais finalement ça s'est fait. Ça s'est fait en fin d'année. Et puis après avoir travaillé un petit peu ensemble, ça ne lui convenait pas. Parce que voilà, c'est vrai que c'est un univers où moi en montant la structure, j'avais besoin de travailler avec des personnes qui seraient en freelance. Et être en freelance, c'est quelque chose qui ne convient pas à tout le monde. C'est vrai qu'en France on n'a pas cette optique de... On l'a de plus en plus, mais c'est pas quelque chose quand même d'ancré, de se mettre à son compte, de créer ses propres projets. Ça fait souvent peur. Je le comprends tout à fait. Et voilà, il y a des personnes qui sont plus à l'aise en fait avec le fait d'être employé que d'être à son propre compte. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et moi ça a mis aussi en évidence, parce qu'on s'est vus tous les jours aussi, et ça a mis aussi en évidence que moi j'étais pas capable ou j'avais pas... j'en suis capable, mais ça me correspond pas, de travailler quotidiennement avec quelqu'un avec moi. J'ai énormément énormément besoin en fait de créer. C'est mon cœur de métier, c'est vraiment la création. Quand je crée pas, je suis pas bien. Donc on va éviter, on va faire les choses qui nous font du bien. Et ça m'a vraiment pris sur moi. Alors ça a été une période très difficile, parce qu'en même temps j'étais en train de monter la structure d'un point de vue démarche administrative, ce qui a demandé beaucoup beaucoup de démarches et de choses à faire. Parce qu'on partait pas de zéro. Il a fallu transférer l'ancienne structure, qui était en micro-entreprise, en nouvelles SARL, etc. Et ça a demandé des démarches, ça a demandé vraiment de très très grosses démarches. Et pendant ce temps là, j'étais en même temps en train de former cette personne. Et en même temps du coup, avec ce côté d'être quotidiennement ensemble, moi j'avais plus du tout du tout de temps pour moi, et de temps de création. Et ça a été très dur, très très dur à vivre. Au point où j'ai failli dire, on laisse tomber, je fais pas parce que j'y arrive pas. Mais cette envie quand même de partager les oeuvres des autres. Alors Instagram m'a beaucoup aidée, parce que du coup j'allais sur Instagram, je scrollais le soir, et je voyais de magnifiques dessins, des belles peintures. Je me disais mais non quand même, je peux pas lâcher ! Il y a quand même de trop trop belles choses en fait à partager, et j'ai vraiment envie dans ce partage là. Donc à ce niveau là, et puis il y a aussi de très très beaux projets que j'ai mis en place. Et mes auteurs aussi, mes auteurs et mes artistes qui ont été vraiment adorables, qui m'ont envoyé des petites images de ce qu'elles faisaient au fur et à mesure. Et ça m'a boosté vraiment pour me dire non, ça me tient à coeur, donc je le fais et je vais jusqu'au bout. Donc je savais que c'était en fait, vous savez quand vous avez l'impression d'être submergé par quelque chose, et de vous dire est-ce que c'est quelque chose qui va arriver quotidiennement, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu un one shot, une chose que l'on fait parce qu'il faut le faire maintenant, mais on aura plus besoin de le faire plus tard. Et en fait de se poser cette question, ça permet de beaucoup relativiser, de se dire aussi, ok là maintenant je donne tout ce que j'ai, mais j'aurais plus à le faire pour après. Alors je sais pas exactement quelles vont être mes démarches administratives, les choses que je vais devoir faire après pour la structure, donc je verrai ça un petit peu plus tard. Mais ce qui est sûr c'est que j'aurais plus besoin de faire toutes les démarches que j'ai fait lors de la création. Et pour l'instant ça semble, depuis un mois, ça semble pas mal se tasser les trucs administratifs à faire. Donc ça c'est une très très bonne chose et je pense que du coup j'ai vraiment passé le plus dur. Donc voilà au niveau du travail, un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors il y a du coup en cette fin d'année, je me retrouve encore une nouvelle fois toute seule, puisque cette personne-là ne travaille plus avec moi puisqu'elle préférait ce côté d'être salariée. Et là j'ai pris la décision de m'entourer en fait d'autres personnes freelance et surtout de déléguer tout ce qui va être la partie des envois, le stockage les envois. Donc ça c'est quelque chose que je m'étais toujours refusé à faire depuis un an. Je voulais vraiment garder la main dessus, je voulais vraiment pouvoir faire chaque petit colis ou qu'on soit avec la personne qui m'aidait justement au début d'année. On était toutes les deux à faire tout ça et à gérer tout ça. Et c'est une partie qui me plaît mais c'est une partie qui prend beaucoup de temps en fait. Et comme je vis aussi à Toulouse, ma maison n'étant pas extensible, il faut aussi que je trouve un moyen de stockage. Donc j'ai une solution un peu deux en un avec le fait de déléguer les envois, puisque les personnes qui s'occuperont des envois vont bien sûr en fait s'occuper de stocker les marchandises. Donc voilà, j'ai pris cette décision là, on va démarrer le contrat en février. C'est pas facile pour moi parce que j'aime bien tout contrôler, j'aime bien voir mon petit univers. Et il s'est passé aussi quelque chose d'assez curieux quand j'ai monté la structure, quand je suis passée de la micro-entreprise à la SARL. J'ai eu l'impression qu'on me retirait quelque chose en fait de personnage. J'avais l'impression que de... Je me suis tellement investie dans cette petite entreprise, cette petite entreprise un peu artisanale en fait, que j'avais l'impression que de passer à quelque chose de plus gros, me retirer ça. Et ce qui m'a pas mal aidée là-dessus, c'est que du coup je vous ai fait des cartes postales, je vous ai fait des petits produits, des petites choses en fait, artisanales aussi pour retourner là-dedans, pour au moment de Noël. Donc des petites quantités limitées, des... Voilà, et ça m'a fait énormément de bien et ça m'a confortée en fait dans l'idée que, même si on passait sur une autre structure, j'avais toujours la capacité en fait de continuer mes petites créations. Mais voilà, je gardais quand même cet esprit-là, ce côté un peu artisanal, ce côté petite création, ce côté édition limitée aussi. Et passer à une plus grosse structure ne voulait pas dire passer à quelque chose aussi de plus gros, ou une sorte d'industrie ou un truc comme ça. Et ça, ça me déplaisait, ça me chamboulait en fait, ça a été très curieux, très très curieux de ressentir ça en fait. Donc ça, c'est d'un point de vue professionnel. Vous voyez, il s'est passé beaucoup beaucoup de choses. Finalement, tout commence à s'apaiser et puis on continue sur notre lancée pour 2021. Je vais chercher des graphistes. Si jamais vous en connaissez, si vous êtes vous-même graphiste, n'hésitez pas à m'envoyer un message justement pour, alors des graphistes en freelance bien sûr, pour pouvoir travailler sur les prochains projets, puisque moi je ne pourrais pas tout faire non plus. Donc voilà. Voilà en fait pour 2020, pour boucler en fait cette année 2020. Enfin, très étrange l'année 2020 et en même temps très, ben on a continué. On s'est tous accrochés. Et même si des portes se sont fermées, d'autres se sont ouvertes aussi. Et ça a été très intéressant de voir ça. D'un point de vue spirituel, du coup moi j'ai vraiment appris cette année la résilience, mais vraiment je l'ai ressenti. Je ne l'ai pas juste appris, je l'ai vraiment ressenti au plus profond de moi. Et j'avais mis en place certaines pratiques que j'ai complètement lâchées depuis cet été, parce que trop, trop de choses à faire. Mais ce n'est pas grave. Ce côté aussi résilient qui dit que ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas le bon moment, on le reprendra un petit peu plus tard. Je me suis inscrite aussi à des formations. Je me suis inscrite à la formation d'Arnaud Rioux sur le chamanisme, que j'ai commencé. Et puis c'est pareil, j'ai un peu lâché en cours de route. Alors elle est très bien faite, elle est très intéressante. J'aime beaucoup Arnaud Rioux. Il a une façon de transmettre qui est très apaisante. Par contre, il s'adresse vraiment à des personnes qui débute. Et ce n'est pas du tout mon cas. Et du coup, c'est vrai que j'ai moins accroché. Alors je trouve ça très intéressant. Ça m'a remis des bases, ça m'a remis bien les idées en place, ça m'a bien recadrée. Mais j'avais envie d'aller plus loin. Et pour aller plus loin, ce n'était pas cette formation-là qu'il me fallait. Mais n'empêche que je suis très satisfaite quand même de son approche, de ce qu'il propose. Je trouve ça très 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 bien. Voilà. Je n'ai pas vraiment eu envie après d'aller chercher. De toute façon, on ne pouvait pas sortir. Donc ça ne servait pas à grand chose. Et puis moi, j'étais tellement justement en train de faire, d'être dans toutes ces histoires de paperasse et tout, que je n'ai pas eu cet élan d'aller chercher une autre formation pour aller encore plus loin. Par contre, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a fait beaucoup de bien, et ce que j'ai vraiment compris, je l'ai intégré au plus profond de moi, qu'il y avait vraiment ce côté des personnes, en fait, qui sont là pour organiser, pour être dans le concret, être dans la matière. Et puis, il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans la création. Et même si j'aime ce côté organiser, faire les choses par moi-même, être dans la matière, avoir... J'aime bien faire ma compta, par exemple. D'ailleurs, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai fait quelques études en comptabilité. J'aime beaucoup les maths. Mais en attendant, ce n'est pas mon cœur de métier. Et le faire quotidiennement, le faire sans arrêt, ce n'est pas quelque chose qui me rend heureuse. Qui me rend heureuse. J'ai vraiment... Je me suis vraiment connectée, cette année, à cette... à ce besoin, mais intense. C'est... C'est mon air, en fait. C'est mon air. Et quand je ne crée pas, quand je ne dessine pas, quand je ne peins pas, quand je ne fais pas de la poterie, si ça dure trop longtemps, si ça dure plus d'une semaine, je me sens mal, je me sens pas alignée avec moi-même. Et c'est quelque chose qu'il a fallu aussi que... que j'ai vraiment intégré, que j'ai vraiment compris, que pour être alignée avec moi-même, j'avais absolument besoin d'être dans un espace constant, en fait, de création. C'est à travers les créations, quelles qu'elles soient, la sculpture, ou la peinture, ou le dessin. Mais c'est à travers les créations, vraiment, que moi, je retrouve ma sérénité, je retrouve mon bien-être. Et c'est à travers ça aussi que je... que je transmets. C'est mon mode de transmission. C'est à travers la création. C'est... C'est pas forcément une évidence quand vous êtes quotidiennement dedans et que, du coup, vous vous posez pas ce genre de questions. Mais quand, tout d'un coup, vous pouvez plus le faire, que ça vient à manquer dans votre vie, vous vous rendez compte à quel point ça devient vital, à quel point c'est vital et à quel point ça fait partie intégrante, en fait, de vous. Je pense que... on parle souvent du chemin de vie. Et on a cette... cette idée de se connecter à ce qui... à ce qui vous plaît, à ce qui vous parle. Mais, euh... encore plus au-delà, quand, justement, vous êtes... regardez ce à quoi vous êtes en manque quand vous ne le faites pas. Qu'est-ce qui vous rend malheureux ? Qu'est-ce qui vous empêche vraiment de... Qu'est-ce qui vous bloque ? Qu'est-ce qui vous empêche de respirer ? Par exemple, il y a certaines personnes pendant le confinement qui se sont senties extrêmement mal parce qu'elles, elles ont besoin d'être au contact d'autres personnes. Si vous avez ce besoin-là d'être en contact avec d'autres personnes, vous savez que votre... par exemple, votre chemin de vie est en lien avec les autres. Moi, le confinement, ça m'a pas... le second confinement, en tout cas, celui où, du coup, les enfants étaient à l'école, donc il n'y avait pas besoin cette surcharge, en fait, d'activités. Et où, justement, on peut aussi continuer un petit peu nos activités, mais du coup, on pouvait pas trop se voir. Moi, ça m'a rien changé à ma vie parce que je vois de façon générale, je ne vois personne et je suis pas en manque de ça. Et au contraire, j'aime bien être dans mon antre, j'aime bien faire mes petites choses pour moi et avoir cet espace-temps de libre pour faire... justement pour créer. Donc... J'ai pas... j'ai pas ce besoin. Mon chemin de vie n'est pas en lien avec le fait d'interagir physiquement avec des gens. Mais il est clairement en lien avec la création et le fait de transmettre à travers la création. Et ça peut être aussi... le fait de ne pas pouvoir faire autant de vidéos que j'avais envie de faire. C'est quelque chose qui m'a énormément manqué aussi parce que c'est quelque chose de créatif également. Et c'est comme ça, moi, que je suis le plus en lien et le mieux en lien avec vous. Et... Et voilà ! Donc... Donc moi, ça m'a permis, en fait, cette année 2020, de remettre à plat beaucoup de choses. De comprendre aussi quels étaient mes vrais besoins à moi. D'arriver à lâcher prise sur... sur... sur de nombreuses... de nombreuses choses. de comprendre aussi comment organiser mon travail autour de mes besoins, de ma spiritualité parce que j'ai dû mettre ma spiritualité un petit peu de côté et au final non. Parce que la spiritualité, pour moi, c'est quelque chose de quotidien et c'est quelque chose dans lequel on apprend constamment. Et... Et ma spiritualité, pour moi, passe aussi par l'apprentissage des leçons de la vie. Et on peut dire qu'on en a eu des leçons. Je pense, en 2020, on a eu... La vie nous a offert pas mal de leçons. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant et que je me suis autorisée à faire cette année qui vous a plu, qui m'a beaucoup plu aussi. C'est les messages des guides. C'est quelque chose... J'ai toujours eu peur, entre guillemets, de le partager. Je me suis dit, on va me prendre pour une dingue. Non mais... C'est déjà fait, hein. Donc j'ai plus peur de ça non plus. Mais... En 2020, j'ai vraiment eu cette... En fait, depuis très longtemps, hein. Depuis de très très nombreuses années. Si je me suis mis à travailler avec les cartes quand j'avais 14-15 ans. Parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie que je vous ai racontées dans d'autres vidéos qui m'ont directement mis en lien avec tout ce qui pouvait se passer un peu dans l'invisible. Et qui, moi, m'ont demandé un gros effort de travail psychologique, de travail personnel aussi. Et qui m'ont emmenée dans cette quête, en fait, de développement personnel. J'ai commencé très très jeune. Très 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 jeune. Et j'avais besoin de réponses. J'avais besoin de nouveaux questionnements également. de travailler aussi sur l'histoire de notre humanité. Sur la mythologie, ce qui nous fait rêver. Sur notre psyché. Parce que j'ai fait aussi des études de thérapeute. J'ai également fait des études de psycho. J'ai fait pas mal de choses. Et j'avais besoin, en fait, de tout ça. Pour, en même temps, nourrir ma connaissance personnelle. Nourrir mon monde intérieur. Et puis comprendre aussi tout ce qui se passait. Et pouvoir le retransmettre. Alors moi, ça passe beaucoup à travers les tarots. Les oracles. Parce que c'est un support visuel. Et que je suis très touchée par le dessin. Par l'art. Que ce soit le mien ou celui d'autres personnes. Et que j'ai besoin de communiquer à travers ça. Mais du coup, il y a aussi beaucoup de choses qui me viennent quand je peins. Des messages. Il y a beaucoup de choses aussi. Vous voyez, quand je fais une peinture. Quand je me couche le soir. Souvent, j'ai... Au moment où, vous savez, votre esprit s'apaise. Il y a des messages qui viennent en lien avec ce que j'ai créé. Ce que j'ai fait. Et je me suis... J'ai toujours gardé ça un petit peu pour moi. Et... Et en 2020, je me suis autorisée à vous partager ces messages-là. Partager les images aussi que j'avais dans la tête qui me revenaient. Les choses aussi qui me tenaient à coeur. Qui venaient de plus loin que moi. Ou en tout cas, c'est ce dont j'avais vraiment l'impression. Et... Ça a été très bien reçu. D'ailleurs, je vous remercie vraiment pour ça. Parce que je... J'avais un peu peur de... 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 De la réaction. De votre réaction. Et puis... C'est pas facile quand on s'autorise quelque chose qu'on s'autorisait pas avant. Et... Transmettre ces fameux messages à travers des vidéos. À travers... À travers des mots également. Autres que écrits. Dans les livrets que je vous propose dans les... Dans les jeux. Et bien c'était quelque chose de... De très fort. De très puissant. Et... Et... C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de continuer. J'ai mes petites voix intérieures qui me disent... Mais oui ! Mais oui ! Donc... Donc là en fait j'ai l'impression aussi d'avoir ouvert une nouvelle porte. Ou plutôt d'avoir ouvert une... En grand une porte qui était entrebâillée. Et de... Je me suis sentie très alignée. Très en lien avec... Avec... Enfin... Il y avait une forme de justesse en fait. Qui se passait. Quand je... Je vous parlais justement de ces messages là. Donc ça c'est quelque chose que je vais m'autoriser. A continuer à faire. A vous partager à vous. Tout au long de l'année. Comme ça vient. Je vais laisser... J'essayais de vraiment structurer. Parce que vous savez hein. J'aime bien structurer. J'aime bien contrôler. Donc j'ai... J'avais ce côté. Je vais faire un message tous les mois. Voilà. On va bien structurer la chose. Et tout. Et en fait c'est... A la fin de cette année. Je me suis rendu compte qu'il y avait des... Beaucoup de choses qui me venaient. Qui venaient de façon complètement anarchique. Mais qu'il fallait que ça sorte aussi. Je vous ai toujours pas fait la vidéo dessus. Mais je vais le faire. Et... Et là par contre il faut que j'arrête de structurer. Quand ça vient. Il faut lancer la caméra. Et puis y aller. Tout simplement. Et il faut pas... Il faut pas chercher à... A structurer ce genre de message. Quand le message est là. Il est là. Il sera présent pour une bonne raison. Il parlera à la personne qui en aura besoin à ce moment là. Donc ça sert à rien. Soit de retarder. Soit de prendre plus de temps. En fait. Et... Et... Et je vais être beaucoup plus à l'écoute. Et je m'autorise à être beaucoup plus à l'écoute de ça. Voilà. Beaucoup de choses pour 2000... Pour 2000... Pour cette année 2020. Finalement, beaucoup d'ouverture. Également. Moi j'ai vraiment cette... Cette... Cette impression que... Que là on est en train soit de tous avancer ensemble. Soit de tous se croûter ensemble. Mais quoi qu'il arrive, c'est ensemble qu'on va le vivre. Donc... Souvent je vois des messages de personnes qui me... Qui me parlent de... Qui sont très... La France. Comme ça. Il faut que ce soit Made in France. Il faut que ce soit machin. Que c'est... Très... Je sais pas comment... Je sais plus. Il y a un mot pour ça. Que je retrouve pas. Mais... Voilà. Il y a la frontière quoi. Il y a la frontière. Il y a nous. Et puis il y a les autres derrière. Et pour moi ça me paraît tellement... Je comprends pas en fait. J'arrive pas à l'intégrer. Et... Avec tout ce qui se passe. On est dans une crise... Pas française. On est dans une crise mondiale. Pour moi ça... On peut plus penser de cette façon là. On peut plus penser que... Tout s'arrête à nos frontières. Et que les autres ils ont qu'à se démerder en fait. Et puis... Et puis voilà. Qu'on s'en fiche. Qu'il faut qu'on garde notre petit bout de pain à nous. Notre territoire à nous. Et... Et là si cette crise là. Qui est une crise mondiale. Qu'on a jamais vu encore. Et pas en train de nous dire. Mais... Allo. Il va falloir tous avancer ensemble. Parce que sinon... Bah en fait... Vous allez tous reculer. Ou... Ça... Ça ne fonctionne plus. En fait. Et... Et ça c'est quelque chose que je ressens intensément. Je le ressentais déjà depuis de nombreuses années avant. Ça n'a jamais été quelque chose qui me parlait. Le côté très territorial. Personnellement cette année 2020 m'a vraiment confortée en fait dans ce ressenti là. Bah je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Euh... Voilà. Pour... Pour... Pour cette année 2020. Qui... Qui promet quand même aussi de... De... De bonnes bases. Pour 2021. De... Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je ne sais pas où on va aller. Je ne sais pas comment on va y aller. Ni à quelle vitesse. Mais... En même temps. Ça a permis aussi cette année là. De remettre en... De recadrer. De remettre en place. Euh... Certaines choses. Pour moi. Dans ma façon de travailler. Dans ma façon d'aborder aussi ma vie. D'aborder mon travail. Euh... D'aborder aussi ma spiritualité. D'aborder les partages que j'ai envie de faire. Au niveau de ma spiritualité. Au niveau de mon travail également. Et euh... Et voilà. C'est euh... C'est une année sacrément riche. Je ne sais pas ce que va être 2021. Je n'ai pas trop envie de me poser la question en fait. J'ai simplement envie de vivre un petit peu ce qui va se passer. Euh... De façon euh... De façon sereine. De l'aborder de façon sereine. Euh... Je le faisais déjà pour 2020. J'étais pas du tout dans cette... Dans cette peur. Euh... Je voyais qu'il y avait beaucoup beaucoup de peur. Et pourtant... C'est quelque chose qui ne me touchait pas du tout à ce niveau là. Euh... Plus le côté organisation qui... Qui a été compliqué. Mais... Pas... Pas la peur en tant que telle. Euh... Donc euh... Je le suis pas du tout non plus pour 2000... Pour 2021. Au contraire je me sens... Je trouve qu'on est encore plus fort. On a vécu cette année là. Euh... Tous. Tous ensemble. Et euh... Et là on en... On en est à cette fin d'année. On est... On peut continuer. On a cette force en nous de continuer. Malgré euh... Les difficultés qu'on nous retrouvera toujours sur notre... Sur notre chemin. Et euh... Et souvenez-vous que quand on ferme une porte, on a toujours une autre qui s'ouvre. Toujours. Voilà. Je vous embrasse bien fort. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes. De belles fêtes. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501